Alors, qu'est-ce qu'il y a à la télé ? Tu pousses le bouchon un peu trop... La pub, la pub, la pub... Sous les tropiques... Bon, je vais laisser, de toute façon, il y aura bien un truc qui arrivera après... Parfum gourmand de la vanille de nuit... Oh non ! Encore une femme toute nuit... Pfff, wow ! L'autre jour, j'étais dans la galerie marchande près de chez moi, et je passe devant le magasin de lunettes. Et pour te vendre des lunettes, ils te mettent une nana à moitié à poil avec des lunettes. Oui, juste pour te vendre des lunettes. Alors oui, vous me direz, la tentation, c'est pas le péché, Paul, t'inquiète pas. Mais tu passes devant le magasin de lunettes, une nana dénudée. Juste après, tu vas au magasin de parfumerie, des nanas dénudées partout pour te vendre du parfum. Et ensuite, quelques mètres plus loin, t'as le magasin avec la lingerie et t'as des nanas dénudées partout. Alors, ok, la tentation, c'est pas le péché. Mais qu'est-ce que c'est chaud ! Dans une société où la pureté sexuelle n'est plus de l'ordre du défi, mais du combat permanent, où les politiques commencent à s'immiscer dans l'éducation sexuelle pour les enfants, et où le mot sexe... Pfff, il a dit sexe ! Et où le mot sexe est un tabou dans nos églises, je peux comprendre que tu es un tas de questions liées à la sexualité. Alors, la masturbation, est-ce que c'est péché ou pas ? On va essayer d'y répondre tout de suite. C'est parti ! Alors, pour savoir si la masturbation, c'est un péché ou pas, on va d'abord parler du péché. Qu'est-ce que c'est que le péché ? Le péché, c'est désobéir à Dieu. Chaque commandement de Dieu émane de ce qu'il est. Il nous demande d'aimer parce qu'il est amour. Il nous demande d'être saint parce qu'il est saint. Il nous demande d'être juste parce qu'il est juste. Etc... Etc... Pourquoi je fais ça avec mes mains ? J'en sais rien. Dieu nous a créés à son image. Saint et parfait. Péché, c'est finalement tourner le dos à ce que Dieu a initialement prévu pour nos vies. A savoir, être saint et parfait pour les deux du fond qui ne suivent pas. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur le péché, mais c'est pas l'objectif de la vidéo. Tu peux toujours aller voir une vidéo que j'ai tournée il y a un an sur le péché à peu près par là. Donc on garde en tête... Péché, c'est désobéir à Dieu. Maintenant, on va parler de la masturbation. Qu'est-ce que c'est que la masturbation ? La masturbation est un acte sexuel dont le principal objectif est de se donner du plaisir. Et la masturbation ne concerne pas que les hommes puisque les femmes la pratiquent également. Afin d'atteindre l'orgasme attendu pendant la masturbation, l'homme ou la femme a besoin de stimuler sexuellement son esprit en imaginant ou en regardant des images érotiques ou pornographiques. Bref, la masturbation, c'est s'auto-stimuler sexuellement pour en tirer un plaisir personnel. Pour déterminer si la masturbation est un péché, il faut déterminer en quoi elle désobéit à Dieu. Pour cela, il y a en mon sens deux réponses. Premièrement, la bataille des pensées. Comme je l'ai dit, la masturbation nécessite une stimulation cérébrale. Il faut donc penser à des choses sexuelles pour obtenir l'orgasme. Or, Jésus nous met en garde. Moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Le simple fait d'imaginer ou de regarder une femme pour le ou la désirer sexuellement est déjà un adultère. Et l'adultère est une désobéissance à Dieu, c'est donc un péché. Petit aparté, sans aller jusqu'à la masturbation, le simple fait de mater un gars ou une fille pour le ou la désirer sexuellement est déjà considéré comme un péché. Et par mater, j'entends regarder avec un désir sexuel. On passe à la suite. Deuxième raison, l'auto-satisfaction. Certains pourraient se dire, moi je suis marié et quand je me masturbe, je pense à ma femme ou à mon mari. Oui mais... La masturbation est un acte d'auto-satisfaction. C'est un acte profondément ancré sur soi-même. C'est un acte profondément orgueilleux. Je crois que cette attitude va complètement à l'encontre de ce que la parole de Dieu nous enseigne. En effet, Dieu attend plus de nous la mort à soi-même plutôt que l'auto-satisfaction de nos désirs. Bah oui, Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher pour nous sauver. Et Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Alors on est très 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 loin de l'acte orgueilleux d'auto-satisfaction. La masturbation vécue comme un acte orgueilleux est donc un péché puisque très loin de l'image de Dieu qui se donne pour nous. Dans la même thématique, la sexualité a été voulue par Dieu pour être vécue en couple. En lisant le Cantique des Cantiques, tu pourras te rendre compte que l'objectif du sexe est de donner du plaisir à ton mari ou à ton épouse. Qu'il me baisse des baisers de sa bouche car ton amour vaut mieux que le vin. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa main droite m'embrasse. Tes lèvres distillent le miel ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. On savait y faire à l'époque en mots d'amour. Je crois que ça vaut bien mieux que... Wesh, je te kiffe une dame ! Le Cantique des Cantiques nous parle d'un couple qui s'aime intimement et profondément et qui vive une relation sexuelle saine et pure. Et la plus belle des choses dans cette oeuvre que tu as faite, c'est que tu auras davantage de plaisir à vivre ta sexualité en couple car vous chercherez tous les deux à donner du plaisir à l'autre. Le sexe vécu en couple dans le mariage est tellement plus satisfaisant que le sexe vécu seul. Une autre aparté, le sexe vécu dans le mariage et dans le respect de l'autre n'est pas un péché. Alors, si vous êtes mariés, s'il vous plaît, ne vous privez pas l'un de l'autre. C'est donc pour ces deux raisons que la masturbation est un péché. Et maintenant ? Si la masturbation est un péché qui nous condamne, la Bible dit Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. La masturbation peut être un lien dans ta vie, un péché qui t'empêche d'aller plus loin avec Dieu. Peut-être même que ça fait des années que tu te bats contre lui. Et tu cherches même à te convaincre que la masturbation n'est pas un péché. Sache qu'en Christ, tu peux proclamer la liberté et t'affranchir de cette pratique. Alors, je te donne quelques conseils. Si tu es marié, rapproche-toi de ton conjoint pour qu'il t'aide à vaincre ce péché. Par la prière, mais je crois aussi par les relations sexuelles que vous aurez l'un avec l'autre. Si tu es célibataire, alors persévère dans la sainteté et garde-toi pur jusqu'au mariage pour ton couple. Je sais, c'est un combat acharné. Si tu en éprouves le besoin, rapproche-toi d'une personne du même sexe que toi et en qui tu as confiance pour lui parler de ce problème. Ensemble, par la prière, vous pourrez gagner la victoire contre ce péché et remporter le combat des pensées. Pour finir, à tous, s'il vous plaît, le sexe a été créé par Dieu. Alors, s'il vous plaît, arrêtons d'en faire un sujet tabou, parlons-en. Car si l'église de Jésus-Christ n'en parle pas, c'est son ennemi qui s'en chargera. Est-ce que tu as des questions ? Papa, comment on fait les bébés ? Eh bien, c'est tout nouveau, c'est une bouteille de la longue conservation, UHT. Elle conserve au lait tout son bon goût et en plus, elle se revisse. Non, vraiment, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre, soit dans le commentaire, soit en vidéo, si le sujet revient régulièrement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, comme d'habitude, partage, like, tout ça, tout ça, toi-même, tu sais. En attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...